Puis d'idées, de solutions réelles, qui sont des solutions qui sont entre les mains du peuple, et non pas du gouvernement et des sociétés. On n'est pas obligé de demander la permission au gouvernement et aux sociétés pour faire des changements dans nos vies. On a ce pouvoir-là, nous autres. Mais pour profiter de ce pouvoir-là, il faut être conscient. Il faut prendre des décisions. Il faut être cohérent. C'est ça qui est difficile et c'est ça qui manque aujourd'hui. Nino-Paxil. D'Anderog, il y a une grand riel aussi, il bâche tout le monde. Oui, je bâche le monde. Je vous dox-tu? Non. Je vous fais-tu des menaces de... Ah, la seule menace que je fais, c'est de dire la vérité, mais tu es exposé. C'est la libre expression. Deuxième sujet, Nino-Paxil. Jeune, attends un petit peu que tu n'as pas de personne. Burt, tu sais comme moi, tout le monde a des bons amis qui te donnent des informations d'où est-ce qu'il reste des personnes. Tu fais des lives et tu montres que tu as passé devant chez eux. Ils commencent à s'empoigner à la chienne et là, ça a été un peu tranquille. Ah, peut-être, oui. Mais c'est dans mon image, là. Vous savez, mon petit emoticon, là, c'est la plaque du TK par Danderog. Ah, ouais? Ben ouais. Tu sais, là, tu montres que tu es plus fort qu'eux autres, là. Tu ne fais pas de maths, ils ne vont pas chez eux. Non, 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 non. Tu montres que toi, tu as des vraies informations sur eux autres. Oui? Oui. Moi, je veux juste te dire de quoi. Je ne montre pas à Québec que la caille a la personne, mais je peux te dire de quoi. Si j'arrive à Québec et qu'il y a un qui veut me piler sur pied, ben, tu es sûr qu'il va coller le 9 à 1. Oui, c'est sûr. Il va repartir sur les coudes. Il m'en s'est fait chier pendant 20-20, les autres, ils se décollent ici, là. Que là, là, ils ont trop de joie avec ma vie. Puis, ils essayent de joie avec Jonathan, mais ils vont trouver que le bonhomme ici, il y a une belle honestie. Donc, je comprends bien. Nino dit que, grâce à des contacts, il y a quelqu'un qui est venu chez nous, qui a pris une photo de ma plaque de licence d'un de mes 10 000 véhicules. Et que ça, ça va me faire faire mailleur, puis me rester tranquille pendant un bout. OK? Pas pour faire de la merde. Mais c'est bien ça qu'il a dit. Le fond de bouteille, là. Je vous montre quelque chose. Il ne sait plus que je vais changer maintenant, là. Puis ça, là, le lendemain, j'avais tout ça. Je me mordais à l'âge, jusqu'aujourd'hui, de vous bâtir de quoi. Je vous montre ça, ici. Voici son profil. Un de ses plusieurs profils. Il y en a beaucoup. Il y a celui de sa blonde, ici. Sa blonde, je ne sais pas si elle en a beaucoup, là. Mais le sien, on va y revenir tantôt. Fait qu'on voit qu'il y a une photo de profil, ici. Je vous montre, agrandi, qu'est-ce que ça ressemble, qu'est-ce que NonoTaxil a mis sur son major compte. Voilà. Voilà la photo. On s'entend bien que la photo de cette plaque de licence, là, semble du Québec. On voit beaucoup de pixels. OK? Je vous explique. Cette photo, c'est une pixel. Ce n'est pas une caméra qui est venue ici, physiquement. Lorsque j'avais fait un live, j'avais montré mon jardin. Vite fait, on l'a vu. Je le savais. J'ai dit, oh, est-ce que c'est une plaque-là. Ça ne veut pas dire que c'est mon véhicule. C'est une plaque du Québec. Et je reste à Ottawa. Fait que par conséquent, la qualité de l'image, ce n'est pas quelqu'un qui est venu de même. Tous les véhicules qui viendraient chez nous ou n'importe où ailleurs sont reculés vers le bâtiment. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui passe en char qui prend une photo. On s'entend? Quelqu'un a été chercher ça dans une de mes vidéos quand je passe vite fait. Et ils ont envoyé ça en catiminer ensemble du genre de doxing. Que ce soit mon véhicule ou mon vrai adresse. No matter what, leur idéologie d'intimidation. Comme qu'il a dit, un de tes bons amis passe en avant de chez eux, prends la photo, puis ça va leur former la gueule. J'ai-tu l'air de former ma calice de gueule, chum? Pas pantoute. Ton histoire que quelqu'un ait venu tu es la preuve que c'est faux. Chez nous, c'est impossible de faire ça. Chez nous, il y a des caméras aussi. De deux, ta qualité d'image, c'est de la bullshit. Fait qu'en plus de vouloir essayer d'intimider quelqu'un, que ça ne fonctionnera pas pantoute, mon vieux fond de bouteille, tu bullshit au monde pour jouer au... Ah oui, t'es un caïd, j'ai des contacts, si on est chez eux, prendre une photo. Pareil comme un sti Guy Ménard qui a doxé une mauvaise adresse. BOOM! OK? Fait que ni nos pattes, t'es bien top, tourner à rien ton ordinateur, former à l'aïe à l'autre, tu te l'aides à former ma calice de l'aïe à l'autre, gros Christ de colomb. Je continue, c'est ton cas. Fait qu'on a sorti ça, ça, ça. Voilà un peu plus. Là! Astime. Avant de continuer du No Packs, un nouveau hit de l'été, encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Fait qu'encore une fois, ça, c'était dit dans la live à Bird, Bird, poulain braillé hier, Bird, tu te fais attaquer. Bird, les gens qui parlent de n'importe qui dans ton live, c'est ça qui arrive. Tu peux passer au cache-toi aussi. Arrête de brailler, parce que tu fais aussi pire. OK? Oui. Oui. Another one, pair de gosses. Yeah. 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 OK, on enchaîne avec Nino. Nino Camaro. Le cahier de Nino. Là, écoutez bien. Après la liste que Joe Lindigo avait faite à Bird dans le temps des fêtes pour bannir les gens, voici qu'un nouveau acteur rentre là-dedans. Sylvie, la blonde de Nino. Écoutez ça. Je voulais juste dire, Bird, que la liste, en fin de compte, je vais pas en faire un dessin. Comme ça, tu vas voir ceux qui ont ri de toi, parce qu'ils vont avoir le petit dessin. OK. Puis ceux qui l'ont le plus tard, c'est ceux qui likent l'autre trou de face. Je vais rester poli. Oui. Mais là, je reste en bas, je suis malade aujourd'hui, ça fait que je m'en vais à côté de ma toilette. Oui, bien écoute, travaille pas là-dessus, ça presse pas là, puis prends soin de toi. T'inquiète, mon bureau est à côté de la toilette, mais j'ai pas le choix, je fais voyage, voyage, voyage. Bon, ben, tu dois repogner, elle va vite, ou quoi? La tourista, la tourista. Ouais. Je te dirais que c'est les deux, c'est pas juste ça, parce que hier, j'ai mangé. Nino, c'est pas toi qui avais été devant chez Silver, est-ce-t-il filmé chez eux aussi? Là, tu dis au monde que t'as envoyé quelqu'un, t'es content? Vous êtes tata, man. Wow. Incroyable. Là-dessus, une petite vidéo de Nino pour vous le présenter ceux qui ne le connaissent pas, pis après ça, on enchaîne à notre dernier sujet bientôt. It's a roll. C'est une vidéo de Nino encore des estiques de drag queen, de calice, c'est-à-dire qui ne plus ce monde-là, c'est-à-dire les parents, moi, mon enfant, il faut le voir, moi, je trouve ça correct, il va chez les calices. Allo, voyons le début, ouais, j'étais en train de parler de tout ça quand tu as remarqué, c'est-à-dire qu'ils mettent en calice ces estiques de majeux de graines-là, pis les espères, mon enfant, pis il était qu'il n'est, on devrait implanter ça. Ben, vous implantez le gars dans le cul pis dans le fond de la gorge, c'est-à-dire, j'allais arrêter de respirer, bande d'estique de conor. C'est-à-dire, ça vient me chercher, ça, moi, à début, là. C'est-à-dire, bon, je suis ancré, tabarnasse, je te comprends, c'est-à-dire, moi, quand j'ai vu de la vidéo que tu m'as envoyé, la merde, c'est-à-dire, la merde, c'est-à-dire, c'est plus propre que leur intelligence à les autres, esti. Maud de con, il y a cet esti qui me répime, ces gens-là, moi. À moi, tu veux me mettre en tabarnac, ben, c'est ça, quand je veux des estis, des affaires de même, pour pas le drag queen, c'est lui, il fait sa job. Les estis de parents qui approuvent cet esti de pédophile, parce que moi, excuse-moi, les parents qui sont d'accord avec ça, c'est des estis de pédophiles, ben non, des esti de s'estueux d'enfant, je suis comme ça, moi, c'est le matin. Sinon, on m'a envoyé cette petite tapette en femme, dans une bibliothèque d'école, puis les parents qui sont là, ah, c'est beau, mon affaire, t'es curieux, on devrait implanter ce programme-là, on va te l'implanter dans le cul bien profond aussi, ça va te sortir par le crâne, caliste, moque tabarnale. Excusez ma colère, mais ça vient me chercher, moi, des choses à m'aim, c'est-tu, maudie caliste, c'est-tu de parents, ces parents-là, faudra pas qu'ils me disent que je tombe que je travaille de mes chums pis qu'ils vont accepter ça, je pense que j'ai caliste ma colère, c'est-tu, il ne l'avait même pas arrivé, caliste, maudit sacrement, d'es-tu, désolé, moi, les émotions, c'est la fleur de peau, quand je vois ça, J'en shake, tabarnak, j'en shake, c'est pas des fasses, j'en shake, c'est-tu, oui, oui, je me concentrer, me calmer, essayer de parler de n'importe quoi, c'est-tu, tu sais, quand je dis, bientôt, les parents vont emmener leurs enfants au top-plus, voir les pelotes et les tetons se faire aller dans les clubs, checkez bien ça, peut-être que m'être mort d'ici de là, mais d'ici d'une vingtaine d'années, ça va être comme ça, vous allez voir, ceux qui vont avoir la chance d'être encore vivants dans ce temps-là, ils penseraient à moi que ce que je viens de vous dire, anyway, quand on me connaît, je suis ancré dans votre cerveau pour le restant de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est malade aujourd'hui. Fucking malade. Popcorn, il est bon en tabarouette. Full butter. Dang! Karine Nadeau, ouvre ta bouche. Es-tu prête? Popcorn! Bon! Dernier sujet. Donc, avec une invitée surprise en plus, gagne la fin. Eh oui, exactement, Marie-Ève. Exactement. On voit que les prôneurs de liberté qui vivent en dictature salines. Saline. Je vais quand même m'amener dans les culottes si je rigole trop. Sous-titrage ST' 501